Marie-Leonette mène le sprint à Châtel-Ros, c'est elle qui lève les bras. Voilà la dernière victoire en date de l'équipe Poitvine-FDJ-SUES Futuroscope avec une saveur particulière. Ça fait vraiment plaisir de gagner comme ça devant tous les supporters, devant tous les fans à la maison. Je ne pense pas qu'on peut espérer meilleure victoire. Si c'était une World Tour, c'était mieux. Voilà, le petit message est passé. Le World Tour, c'était ce même week-end pour la coéquipière et championne du Danemark. Avec une victoire d'étape, Cécilie Uttrup-Ludwig s'empare du lourd trophée du Tour de Scandinavie. Je suis tellement heureuse, tellement fière parce que l'équipe a tellement bien travaillé aujourd'hui. Et avant cela, il y avait eu le beau classement du premier Tour de France féminin. Cécilie Uttrup-Ludwig et Vita Music termine septième et huitième du général. Leur leader, Marta Cavalli, victime d'une violente chute, avait été contrainte à l'abandon. Mais dès le lendemain, l'équipe avait réagi avec cette victoire sur la troisième étape de la Danoise. Meilleur au sprint, encore une fois. Un groupe soudé et performant, elle l'avait prouvé aussi sur le Giro. Première du classement par équipe et deuxième en individuel sur ses terres pour Marta Cavalli. L'italienne, vainqueur aussi des classiques belges, Amstel Gold Race et Flèche Wallonne. Première aussi en haut du Mont Ventoux. Pour cette saison, l'équipe Poitvine affiche déjà 15 victoires et 50 podiums et encore beaucoup d'ambition sous la pédale.